Trois paquets de vieux. Cette deuxième foire de Bastélica, organisée par les jeunes du village, est l'exemple parfait pour Corinne Fronte de l'illustration à une petite échelle de leur programme. Une foire de production avec des vrais acteurs de l'économie corse, avec toute notre tradition agro-pastorale, que ce soit dans la qualité des produits d'origine, qui sont sortis de nos élevages et de nos plantations, ou dans ces savoir-faire ancestraux de transformation, et c'est ça qu'on doit développer. Et on doit aujourd'hui privilégier un commerce intérieur avec une économie circulaire et ne pas se focaliser sur la modernité, l'économie mondiale, les grandes surfaces, les hauchans, les casinos, les Leclerc et autres. Si leur premier axe de campagne est constitutionnel avec la souveraineté en deux étapes d'ici à 2032, l'autre axe majeur est celui, entre autres, de la priorité à la terre, avec un avenir qui ne peut passer que par la production. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de stands tenus par des jeunes agriculteurs, de jeunes artisans, et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est mettre en valeur le travail. Le travail et le netteté par le travail. Donc je serai toujours aux côtés, je le suis sur le terrain régulièrement, mais je serai toujours aux côtés de ces jeunes et de ces entreprises qui font le choix de vivre en milieu rural, qui créent une activité, une production en milieu rural. En 2015, où Rinovou était resté sous la barre des 5%, il reste donc trois semaines pour convaincre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.